Je suis professeure au département de chimie de l'ENS et je travaille sur les métaux en biologie. Vous savez qu'il y a du fer par exemple au cœur de l'hémoglobine. En fait il existe de nombreux autres métaux qui sont présents dans différentes protéines. Je m'intéresse à une protéine particulière qui protège nos cellules contre le stress oxydant qui s'appelle la superoxyde d'ismutase. Mais je m'intéresse en tant que chimiste, c'est-à-dire que j'essaye de construire, de synthétiser des petites molécules qui reproduisent la fonction de cette protéine pour l'utiliser dans des conditions où elle serait en défaut par exemple. Ce qui nous caractérise dans notre groupe c'est qu'on étudie ces molécules dans des tubes à essai mais aussi directement dans des systèmes vivants, dans des cellules. Par exemple, on les étudie en collaboration avec des médecins puisque ce sont des molécules qui ont des propriétés antioxydantes et qu'on pourrait éventuellement utiliser dans les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Donc on fait ça avec des médecins de l'hôpital Saint-Antoine. Alors lors de cette nuit, je vais participer à la fois à une table ronde et je vais présenter un spectacle qui va parler des métaux à l'origine de la vie, des cations métalliques à l'origine de la vie. Donc on sait qu'en chimie, il y a beaucoup de choses qui se passent en solution et puis certaines molécules vont pouvoir aussi précipiter. Et c'est le cas de cations métalliques qui vont pouvoir soit être solubles, soit à l'état précipité. Et ça, ça peut changer en fonction des conditions, température, pression, mais aussi la présence du dioxygène. Donc il y a une histoire des métaux à l'origine de la vie qui va concerner le fer et le cuivre avec un fer qui est très soluble à l'origine de la vie et puis qui ensuite précipite. Et si vous voulez connaître la suite de l'histoire, il faut venir à la nuit sur ces lettres. Alors je vais vous raconter une petite anecdote qui date du tout début de ma carrière. J'étais jeune maître de conférence et j'encadrais au laboratoire une étudiante de master. Donc c'était en fin de journée et on avait préparé différentes conditions pour essayer de faire cristalliser une molécule que l'on venait de synthétiser. Donc la cristallisation, c'est un processus qui peut être assez long. Il faut être patient, ne pas toucher au récipient, attendre que ça cristallise. Et je lui décrivais ce qui allait se passer dans les jours suivants et à quel endroit allait peut-être apparaître un premier cristal. Et au moment où je lui ai raconté ça, en fait, on a vu apparaître un premier cristal qui s'est matérialisé par le fait qu'il y avait un éclat lumineux sur ce cristal. Donc c'était assez magique parce que se produisait la chose que j'étais en train de décrire au moment même où je la décrivais. Donc il y a des moments magiques comme ça en science et peut-être qu'il y en aura à la nuit science et lettres lors des ateliers par exemple. Et donc venez nous rejoindre.